La Commission européenne parle d'un dérapage budgétaire en Belgique. En effet, le déficit budgétaire serait 11 fois plus élevé que ce que le gouvernement avait promis en avril dernier. A l'époque, il parlait d'un retour à un équilibre budgétaire pour 2021. Pourquoi ce dérapage ? En partie parce qu'on n'a toujours pas de gouvernement fédéral. En effet, lorsqu'on aura enfin un nouveau gouvernement, une de ses premières tâches sera d'adresser les inquiétudes de la Commission européenne quand il s'agit du budget de 2020 et de mettre en place des mesures structurelles pour réduire ce déficit. Un autre problème en Belgique, c'est le taux d'endettement. En effet, la Commission européenne met la Belgique dans un groupe de quatre pays, avec la France, l'Italie et l'Espagne, qui serait un groupe de pays qui fragilise la zone euro par rapport à leur taux d'endettement qui est trop élevé. La Belgique n'aurait pas réussi à réduire son niveau d'endettement d'une façon conséquente et donc n'aurait pas profité des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui historiquement bas pour réduire sa dette. Si le nouveau gouvernement fédéral, lorsqu'il sera mis en place, veut arriver à un équilibre budgétaire pour 2021, ce dont l'ancien gouvernement parlait en avril dernier, il faudrait qu'il réduise déjà le déficit budgétaire de 2019 de plus de 4 milliards d'euros. Au niveau des gouvernements régionaux, on s'attend aussi à des déficits importants. En Wallonie, le déficit pour 2020 serait de 435 millions d'euros et l'équilibre budgétaire serait atteint en 2024. Alors où vont les nouvelles dépenses en Wallonie ? Le gouvernement wallon veut vraiment essayer de stimuler l'économie wallonne et d'augmenter la qualité de vie des wallons. Ils veulent par exemple investir dans l'éducation, mais aussi dans l'emploi, réduire le taux de pauvreté et également investir dans les technologies de demain, comme l'intelligence artificielle, mais aussi les technologies qui permettent de combattre le changement climatique. En Flandre, on s'attend à un déficit budgétaire de 436 millions d'euros et un retour à l'équilibre dans les années à venir. Quelles seront les nouvelles dépenses du gouvernement flamand ? Surtout ce qui est des jobs bonus, mais aussi des dépenses dans l'enseignement, et dans la recherche et le développement. Ces nouvelles dépenses vont être financées en partie par la suppression des won bonus, l'avantage fiscal qui était donné à ceux qui achetaient une nouvelle maison en Flandre, mais aussi avec la réduction des subsides dans la culture. À Bruxelles, la Cour des comptes s'attend à un déficit budgétaire de 541 millions d'euros, et ce surtout parce que les revenus augmentent beaucoup moins rapidement que les dépenses. Tant au niveau fédéral qu'au niveau régional, il ne faut pas s'attendre à un retour à l'équilibre budgétaire d'ici tôt. Ce, en partie aussi parce que les prévisions économiques pour la Belgique ne sont pas fameuses. En effet, la croissance économique pour 2020 devrait être dans les environs de 1%. Donc les gouvernements vont devoir investir, vont devoir dépenser dans l'économie belge s'ils veulent la stimuler. Sous-titrage Société Radio-Canada